J'aimerais analyser avec vous dans ce podcast l'évolution des relations algéro-tunisiennes. Le régime algérien a réussi à un joli coup de poker en Tunisie, ça il faut le reconnaître, mais je pense que la réussite du régime algérien n'est pas dans l'intérêt des Tunisiennes et des Tunisiens qui ont fait une révolution depuis 2011 et qui ont espéré bâtir une démocratie dix ans après, on va dire, la Tunisie est en train de devenir un protectorat algérien. Il faut dire la vérité, la Tunisie est en train de devenir, pour ne pas dire qu'elle est devenue de fait, un protectorat algérien. Rien ne peut être décidé en ce moment en Tunisie sans l'aval et la consultation de l'Algérie ou des dirigeants algériens. Plusieurs analystes internationaux sont d'accord avec cette, ont fait ce décryptage, ont fait ce diagnostic, mais hier vraiment une analyse très intéressante a été publiée par le quotidien français Le Monde, qui est revenu sur l'évolution, qui parle des dessous des relations algéro-tunisiennes et qui parle comment l'Algérie a réussi à dominer la Tunisie pour la rallier dans son camp et le quotidien Le Monde a révélé certaines informations très importantes que les Algériens et les Algériens devraient savoir, vraiment devraient savoir. Cette analyse a été écrite d'ailleurs par le chef du service étranger du quotidien Le Monde, quelqu'un de bien sourcé, de bien informé. L'analyse a été vraiment bien écrite, il n'y a rien à dire là-dessus, mais vraiment bien écrite, je vous conseille d'ailleurs de la lire. Alors, comment il s'appelle, Frédéric Bobin, chef adjoint du service étranger du Monde, il a travaillé pour le continent du Monde depuis plus de 20 ans. L'article est bien écrit et vraiment il y a des informations que nous avons pu confirmer nous-mêmes et des informations que nous avons déjà nous-mêmes révélées. Nous avons expliqué, cette analyse explique par exemple comment le régime algérien est intervenu en Tunisie, il s'est mêlé des affaires internes pour imposer, faire un grand lobbying afin d'empêcher la normalisation des relations diplomatiques et politiques contre la Tunisie et Israël, afin de contrer le lobbying étranger en Tunisie qui voulait rapprocher la Tunisie vers le camp de l'Egypte, des Émirats arabes unis et comment le régime algérien a utilisé cette proximité avec la Tunisie pour aussi faire barrage au lobby marocain dans le Maghreb. Très intéressante. Alors, il y a une citation qui explique pourquoi l'Algérie a fait de la Tunisie son protectorat. Un haut fonctionnaire tunisien, il parle dans le continent du Monde, il dit « Pour le régime d'Algérie, le domino tunisien est devenu d'autant plus stratégique que la nouvelle alliance entre le Maroc et Israël, cédée par la normalisation de décembre 2020, a attisé sa hantise de l'encirclement par l'Ouest et par l'Est. Au fil des mois, la Tunisie, au bord de banques grosses financières, a fini par accéder à certaines requêtes de l'Algérie, laquelle s'est montrée plus généreuse, débloquant fin 2021 un prêt de 300 millions de dollars que des prêtres aux monarchies sur la réserve. L'Algérie a donné plus d'argent à la Tunisie que les monarchies richissimes du Golfe. Je cherchais une citation qui explique un petit peu que la Tunisie, voilà, à Algiers, on pense qu'il ne faut surtout pas laisser la Tunisie aller dans le sens de la normalisation des relations diplomatiques avec Israël. Et pour l'Algérie, la Tunisie est une arrière-cour, voilà, est une arrière-cour. C'est son prolongement stratégique. L'Algérie considère la Tunisie comme un gage de sa stabilité nationale. Et l'Algérie a décidé de ne jamais se laisser faire en Tunisie. Ce qui est confirmé dans cette analyse, c'est qu'elle cite, c'est que des sources diplomatiques et gouvernementales tunisiennes confirment que l'Algérie maintenant a une emprise énorme sur la Tunisie. D'ailleurs, pour exercer cette emprise, l'Algérie a utilisé deux armes, le gaz et la fermeture des frontières. Le gaz algérien qui est fourni à la Tunisie, qui lui permet de fabriquer ses plus grands besoins d'électricité, en gaz et en électricité, la Tunisie dépend pratiquement à 100% de l'Algérie. Le régime algérien n'a pas hésité lorsqu'il a vu que Qays Saïd n'était pas loyal à 100% ou que son entourage voulait le détourner de l'Algérie ou que d'autres composants du pouvoir tunisien, notamment au sein de l'armée, voulaient se rapprocher d'Israël ou des Emirats ou de l'Egypte qui avaient des agendas différents de l'agenda algérien dans la région. L'Algérie n'a jamais hésité à couper le gaz, à réduire les livraisons de gaz, à arborer la menace de couper le gaz carrément, à limiter les exportations d'électricité et la deuxième arme vraiment très importante, c'est la fermeture des frontières. La Tunisie a beaucoup souffert de la fermeture drastique et radicale des frontières terrestres entre l'Algérie et la Tunisie de mars 2020 jusqu'à cet été 2022. C'est des pertes en plusieurs milliards de dollars. Plus de 3 millions de touristes algériens visitent la Tunisie et ces touristes algériens rapportent pratiquement en moyenne 2 milliards de dollars à la Tunisie et font vivre majoritairement une grande partie de son tourisme. Et la Tunisie est dépendante, ultra dépendante de l'Algérie donc concernant le gaz, concernant l'électricité et concernant le tourisme. Les touristes libyens sont de moins en moins nombreux à cause de la crise libyenne et de la guerre en Libye. Les touristes européens de moins en moins nombreux en Tunisie à cause de l'insécurité et des problèmes régionaux avec la Libye. Et les touristes algériens sont le seul poumon qui permet au tourisme tunisien de vivre. Le régime algérien a utilisé, c'est confirmé, c'est confirmé dans cette analyse publiée par Le Monde par des sources gouvernementales et des sources diplomatiques tunisiennes. A la fin, quand le régime algérien a bien utilisé ces deux armes et lorsqu'il s'est assuré que Kayssaïd était prêt à accepter le diktat ou à accepter les institutions qui lui venaient d'Algérie, c'est des institutions tout court. La preuve, 5 juillet 2022, le président tunisien Kayssaïd a été invité à la dernière minute. Il ne devait pas venir parce qu'il y avait des différences entre les deux pays. Les Tunisiens ont accepté de céder aux pressions algériennes. Kayssaïd est venu à Alger la dernière minute et les dirigeants algériens l'ont placé sur la menassa charafie, au niveau de la tribune officielle qui a été mise en place pour les besoins des festivités du soixantenaire de l'indépendance du pays qui a été célébré le 5 juillet 2022. Le président tunisien Kayssaïd a été placé par les dirigeants et par le régime algérien entre le président d'autorité palestinienne Mahmoud Abbas et Ibrahim Ghali, le secrétaire général du front pour les ariots et président de la République arabe de Sahara occidentale qui n'est reconnu que par l'Algérie et certains pays qui sont acquis à la cause du polisario et qui n'est pas reconnu par la majorité des pays du monde. Jusqu'à maintenant, même il a l'ONU classe, encore une fois je le rappelle, c'est important de le rappeler, l'ONU classe le Sahara occidental comme étant un territoire qui est en cours de décolonisation. Donc voilà, la position d'Aqaïsaïd, Hattor Bimbraim Ghali ou Mohamed Abbas. Le régime algérien a démontré au monde entier que la Tunisie est dans son gérant, dans son camp, qu'il fait de la Tunisie ce qu'il veut. Le président tunisien Djebo à la dernière minute, parce qu'il a accepté de céder aux pressions, il a accepté d'appliquer ce que les Algériens lui demandaient de faire. Ils l'ont mis devant la Palestine, face aux Palestiniens. Maintenant, la Tunisie ne va pas normaliser ses relations avec Israël. Et l'Algérie le dit, un niètre total, un niètre catégorique. Donc la Tunisie a cédé pour le moment sur ce point. Et elle ne va pas normaliser ses relations avec Israël. Oqaïsaïd était à côté de Brahim Ghali. C'est ce qui explique pourquoi le 26 août dernier, Brahim Ghali a été accueilli avec tous les honneurs par le président tunisien lui-même, qui s'est déplacé à l'aéroport de Carthage pour le recevoir, alors qu'il n'est pas reconnu encore en tant qu'en étant un État indépendant. Il n'est pas encore à la tête d'un État indépendant. C'est juste le leader d'un mouvement de résistance. C'est la première fois qu'un président tunisien accueille de manière aussi ouverte et en grande pompe le responsable du Front pour les Areaux. C'est vraiment la première fois. Et ça, ça s'inscrit dans le sillage de l'accord qui a été convenu par les autorités algériennes et les autorités tunisiennes. En échange, l'Algérie a fait des gestes, des blocages du gaz, exportation d'électricité, des prêts financiers, plus encore l'ex-chef du service secrétaire tunisien, Lazhar Longo, qui était en fuite sur le sol algérien. Il a été livré le 21 juillet dernier à la Tunisie, à Tunis. Donc, clairement, il y a un pacte scellé entre la Tunisie et l'Algérie. Mais ce pacte, il est en faveur de l'Algérie. C'est l'Algérie qui dicte les lois et qui dicte son agenda à la Tunisie. D'ailleurs, la preuve, dans cette analyse du Continuel du Monde, des sources au sein du parti islamiste al-Nahda ont confirmé ce que nous avions toujours dit, que c'était l'Algérie qui était contre et qui a empêché l'arrestation et l'emprisonnement de Rachid Khanouchi, qui est le patron du parti islamiste al-Nahda. Qais Saïd a tout fait pour que le ligoté Renouchi le mette en prison. Parce que, d'ailleurs, les Émiratis, les Saoudiens ont beaucoup fait pression sur Qais Saïd pour qu'ils mettent le leader d'Nahda en prison. Et Qais Saïd, comme ça, voulait s'imposer comme le nouveau dictateur qui va régner d'une main de fer sur la Tunisie. Et c'est l'Algérie qui a bloqué ce projet machiavélique. C'est l'Algérie qui s'est opposée catégoriquement à l'emprisonnement de Rachid Khanouchi, à son arrestation. Pourquoi ? Parce que l'Algérie ne veut pas que Qais Saïd domine outrageusement la Tunisie. Et elle veut ménager les islamistes. Parce que l'Algérie, elle a de très bons rapports depuis le régime Bouteflika avec Rachid Khanouchi ou el-Nahda. El-Nahda, ils ont ménager au matériel de l'Algérie. Ils ont conclu des accords avec le régime algérien depuis l'époque de Bouteflika. Le nouveau régime algérien, il a reproduit cet accord. Donc, l'Algérie est devenue non seulement un acteur, elle est devenue un acteur interne, et elle est devenue la première puissance qui chapote ou qui parraine la Tunisie. Rien en Tunisie ne peut être décidé sans l'Algérie. C'est un coup de maître. Le régime algérien a réalisé un coup de maître en Tunisie. Il a encerclé la Tunisie, il a imposé ses lois et ses revendications à l'ensemble de la classe politique tunisienne. Le président tunisien, Qays Saïd, ne peut rien décider en ce moment sans l'accord d'Algérie. Y compris dans des décisions internes. Y compris dans la gestion des affaires politiques internes de la Tunisie. Pour l'Algérie, il fallait à tout près sécuriser la Tunisie pour empêcher qu'Israël ne s'installe en Tunisie comme elle s'est installée au Maroc et pour empêcher toute puissance étrangère hostile aux intérêts de l'Algérie de s'emparer, de disposer d'un pouvoir d'influence énorme en Tunisie. C'est un coup de maître. Par contre, ça prouve que la Tunisie est trop faible en faillite, déstabilisée par la crise économique, endettée à plus de 41 milliards de dollars depuis le début de l'année 2022. Coincée entre la Libye en guerre et l'Algérie très autoritaire, la Tunisie n'a pas réussi à instaurer une démocratie. Et elle a du mal encore à cette démocratie. Je pense que l'espoir démocratique en Tunisie est en train de disparaître avec le coup de l'autoritarisme de plus en plus excessif de Qays Saïd. Et là, il y a des élections législatives qui arrivent. Vous allez voir que ce sera les soutiens de Qays Saïd qui vont gagner. Je ne suis pas sûr que ce sera des élections transparentes. Le multipartisme en Tunisie est menacé. La pluralité des opinions est menacée. La liberté de la presse est de plus en plus baillonnée en Tunisie depuis 2020. La Tunisie est en train d'avoir l'espoir démocratique, l'exemple démocratique que voulait donner la Tunisie, est en train de disparaître petit à petit pour donner la place à une deuxième. La Tunisie est en train de ressembler à l'Algérie. Elle est en train de devenir une huilaïa algérienne. Une petite Algérie. Il y a un régime de plus en plus autoritaire, de plus en plus autocratique. Je ne peux pas dire que ça fera le bonheur des Tunisiens et des Tunisiennes. Je ne pense pas que ça fera le bonheur des Tunisiennes et des Tunisiennes. Il faut faire gare aux opposants algériens. Je pense qu'ils voudront se déplacer en Tunisie. Ils devront faire très attention. Ils seront livrés très facilement et avec une rapidité déconcertante au régime algérien qui dispose de plusieurs antennes sécuritaires au sein même de la Tunisie. C'est vraiment la première fois dans l'histoire du Maghreb où la Tunisie est réellement sous l'emprise de l'Algérie. Où l'Algérie a réussi à avoir un pouvoir d'impluence illimité sur la Tunisie. Coup de maître pour le régime algérien. Énorme échec pour la démocratie et la révolution tunisienne. Quel avenir pour le Maghreb dans ces conditions ? Nul ne le sait parce que la Libye est toujours en guerre. Le Maroc et l'Algérie sont toujours en guerre. D'ailleurs, ce conflit, ces tensions algéro-marocaines ont affaibli davantage le Maghreb. Et un Maghreb ne peut pas se construire uniquement entre la Tunisie et l'Algérie. Il ne peut pas se construire d'ailleurs uniquement dans l'autoritarisme et la dictature et la privation des libertés publiques. L'avenir est plus que jamais incertain. Et malheureusement, l'espoir d'une démocratisation de la région s'éloigne de plus en plus. Sous-titrage Société Radio-Canada